Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W. MrEmma.com Art Tendance People Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis dans le parc d'Ecmont en compagnie de Guillaume van der Waren du bureau JNC International. Bonjour Guillaume. Bonjour Emma. Tu fais donc partie du bureau JNC International. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire JNC ? Voilà donc JNC en fait c'est Joining Nature and Cities, rejoindre la ville et la nature. D'accord. Alors ça devrait être si je comprends bien un bureau paysagiste ou urbaniste plutôt que d'architecture. Voilà c'est bien cela. Donc évidemment il y a des architectes urbanistes qui travaillent dans ce bureau mais il y a principalement des paysagistes. Il y a aussi... Toi-même tu es architecte. Moi-même je suis architecte urbaniste oui et il y a aussi des ingénieurs agronomes etc. Vous êtes combien dans le bureau ? C'est un bureau d'une quarantaine de collaborateurs. D'accord. Alors j'ai encore une dernière question sur le nom de ton bureau parce que JNC, tu m'as dit ce que ça voulait dire mais au début il y a 40 ans ça ne voulait absolument pas dire ça. Voilà exactement. Donc en fait le bureau a été fondé par Jean-Noël Capard qui est un... Jean-Noël Capard, JNC. JNC voilà, qui est un grand paysagiste, qui est en fait notre maître nous à penser, qui est vraiment la personne qui au départ a développé le bureau et lui a donné son influx, sa philosophie, son approche. Jean-Noël Capard, lui aujourd'hui travaille toujours avec nous mais l'objectif c'est que... C'est vraiment encore présent au niveau des projets dans le bureau. Alors si tu m'as invité aujourd'hui au Parc d'Egmont, ce n'est pas parce que vous avez rénové ce parc-ci, c'est pour me parler des chemins de la ville. Et pour ça je te propose qu'on fasse un petit déplacement jusque la rue de Milan ? Oui, le passage de Milan. Le passage de Milan. Exactement. Allons-y. C'est quoi d'abord les chemins de la ville ? Donc les chemins de la ville, c'est un projet qui a été lancé dans les années 90 dans le cadre des accords entre la région et la ville. Et Bruxelles, dans l'objectif d'essayer de redonner une cohérence par rapport au centre-ville, par rapport à l'ensemble des liaisons, plutôt les liaisons entre le haut et le bas de la ville, par rapport à toutes les grandes infrastructures et des liaisons plutôt nord-sud qui ont une lecture très claire de la ville de Bruxelles mais qui ont un peu créé, je dirais, une fracture entre le haut et le bas. Et donc l'intention de la ville était de retrouver une lisibilité de cheminement par rapport à toute une série de petites rues et d'impasses, etc. qui au fur et à mesure des transformations successives de la ville sur elle-même ont tendance à perturber justement la cohérence, tant en termes de séquences, de lisibilité, mais aussi en termes de matériaux. Beaucoup d'éléments étaient dans des matériaux très patchwork de béton, d'asphalte, de pierres naturelles, etc. Et donc l'objectif était en fait non pas seulement de travailler sur ces cheminements eux-mêmes mais sur la mise en valeur de la ville au travers de ces cheminements. D'accord, donc ça veut dire que tu m'emmènes ici parce que derrière nous on a un gigantesque boulevard, une autoroute urbaine et puis on rentre ici dans ce passage où l'on a une convivialité, une tranquillité directement étonnante. Voilà, tout à fait. Il y a une sorte de confidentialité dans ce passage, je pense que certains Bruxellois le connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Pas tout le monde, non, non. Et ce passage donne justement accès au parc où nous étions il y a quelques instants et je trouve une bonne introduction par rapport à ce projet et ce schéma directeur qui a été mis en place pour essayer de retrouver ces différentes connexions piétonnes essentiellement. L'objectif est de remettre le piéton au centre de l'espace public. Qui a initié ces chemins de la ville ? Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, la démarche est assez similaire à ce que nous sommes en train de faire. C'est certaines personnes, il y a entre autres Jean-Noël Capard, dont je vous parlais tout au début, il y a le ministre président Charles Piquet, etc., qui eux-mêmes sont descendus dans cette démarche très, je dirais, paysagiste pour essayer de découvrir ces venelles, ces ruelles et pour, en tant que piétons, eux-mêmes faire l'expérience et découvrir l'ensemble de ces connexions et de mettre en place un périmètre d'études. C'est ça, donc ils se sont baladés, ils ont défini un périmètre d'études et alors ton bureau a fait un travail, un travail quoi ? De réflexion, d'aménagement ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc, en fait, cette mission était en trois étapes. La première étape s'est faite en association avec le bureau A2RC. Et donc, c'était un schéma directeur qui a permis d'identifier ces différents passages et de faire des propositions d'aménagement, d'esquisses sur différents endroits relativement complexes de manière à améliorer la lisibilité. Ensuite, la seconde étape était en fait une charte de manière à définir des types de matériaux, des mobiliers, etc., qui donnent une cohérence homogène à l'ensemble de ces éléments, non pas pour en soi créer un événement au niveau de l'espace public, mais pour mettre en valeur l'ensemble du patrimoine architectural que ces promenades reliaient. Et donc, la troisième étape, c'était de la maîtrise d'oeuvre, donc de la réalisation de certains des aménagements, dont notamment, maintenant, nous arrivons au parc d'Egmont, où nous avons fait une sorte de restauration, je dirais peut-être plus un toilettage ou une remise en état que vraiment une restauration au sens où on l'entend. Moi, je propose que l'on avance à nouveau et qu'on fasse ces chemins de la ville pour découvrir les réalisations que vous avez faites dans ce chemin. Ok, très bien. On n'est pas passé par le petit Sablon, ni le grand Sablon, on est passé par à côté, on est rue de Reusbrook, dans une partie d'une rue pratiquement privatisée, on est dans un autre temps ici. Oui, effectivement. On est vraiment dans une rue telle que, sans doute, Bruxelles était composée jusqu'au XVIe siècle, avant tous les grands travaux, et cette rue a gardé une sorte d'atmosphère d'un temps passé. Alors, votre intervention va commencer ici. L'intervention, ça veut dire quoi ? Donc, en fait, l'intervention, c'est vraiment une mise en valeur du patrimoine architectural, comme je le disais. Donc, on a travaillé sur une charte. On a le pavé Porphyre, qui est un pavé traditionnel de récupération de la ville de Boussègne. Ensuite, en petit pavé cubique ici, ce qu'on a sur le coin, une bordure, qui se reconnaît par, entre autres, les trois petits carrés, qui sont en fait des logos, des semains de la ville, qu'on va retrouver, entre autres... Ah, d'accord, vous avez positionné, en fait, c'est ça qu'on voit là, vous avez positionné trois carrés plus foncés, pour chaque fois... Je n'avais jamais vu ça. Écoute, je vais faire attention dorénavant. Mais l'identité, ça passe aussi par le choix des poubelles, des bancs publics, des lampadaires ? Alors, il y a, par exemple, les bordures ici. On retrouve cette bordure avec les cinq traits qui représentent le 5. En fait, c'est le pentagone. Donc, la ville de Bruxelles, c'est ses cinq côtés. On retrouve le clou, qui indique les différents éléments donc les différents passages. On revoit, entre autres, ces trois petits carrés de la bordure. Ah, oui, oui. Qui sont ce logo. Il y a les poubelles, il y a les bollards, il y a les bancs, etc. C'est toute cette charte qui essaye de donner une cohérence, une unité, sans pour autant avoir une présence. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi des couleurs verts foncés qui ne soient pas trop marquées, de façon à mettre en valeur le patrimoine architectural et bâti qui est la richesse du centre-ville. Alors, si on est passé par la rue de Reusbrook, c'est parce que, historiquement, cette rue était une des liaisons principales entre le haut et le bas de la ville. Mais dans ces transformations successives de la ville sur elle-même, ici, la rue de Reusbrook se trouve en cul-de-sac. On a un angle droit avec la rue Paille. Par contre, il y a toujours un passage, une galerie qui n'est pas, en fait, un accident ou anecdote puisqu'elle était, en fait, dans l'axe de la rue principale. D'accord. Alors, on va arriver sur la place de la justice. Moi, je ne savais déjà pas que ça s'appelait la place de la justice. Mais je ne savais pas non plus que c'était le palais qui était juste à côté de nous dans le temps. Cette place qui est vraiment le syndrome aussi de ces gens-le-sons normidiques a complètement été coupée. Historiquement, en fait, cette place qui était une place bien rectangulaire, comme on peut peut-être aujourd'hui de nouveau le ressentir grâce à la présence de ces mains, dans le bâtiment de l'abbaye qui était transformée et donc en palais de justice pour créer cette nouvelle connexion. Aujourd'hui, les Bruxellois connaissent principalement cette connexion qui est en fait relativement récente, alors que, historiquement, c'était vraiment... C'était vraiment avec le passage là-derrière que ça existait. La rue de Rosbruck était cette connexion avec cette place qui était une des places majeures de Bruxelles puisqu'elle était la place de la justice qui était le parvis devant le palais de justice jusqu'en 1800, 1850, quelque chose comme ça, pour retrouver une lisibilité de la place qui serait intéressant de faire vivre ce volume vide, de le faire vivre en le remplissant de mâts. C'est Daniel Buren qui a tout de suite accroché sur cette idée de ces mâts et de ces bannières pour effectivement redonner une cohérence, réarticuler la lisibilité qu'on a en traversant justement dans la direction nord-sud au-dessus du boulevard et la perception... Oui, c'est ça. Donc, on le voit aussi bien du bas que du haut. On a la perspective des deux côtés et en même temps, dans la liaison, puisqu'il y a des mâts de l'autre côté du boulevard de l'Empereur, on a vraiment une liaison entre les deux côtés. Voilà, entre la place. Alors, je propose que l'on se retourne comme ça, nous aurons quand même la vue de Buren. Guillaume, je te remercie pour ces nombreuses explications. On se retrouve dans une prochaine émission pour parler de parc, de jardin. Tu vas donc effectivement être jardinier la prochaine fois. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur www.archiurban.be. Guillaume van der Wauren de JNC International. Merci beaucoup. Merci Emma. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W MrEmma.com Art Tendance Piper Sous-titrage Société Radio-Canada